Dans le cadre de ce cycle consacré aux champions du monde et dans cette première partie consacrée aux champions du monde officieux, je ne voulais pas terminer sans parler de Paul Morphy, qui sera le dernier joueur dont je vais parler. Paul Morphy, un personnage extraordinaire, mythique, qu'on a surnommé le Météor en raison de sa carrière, qui était à la fois fulgurante, mais qui s'est achevée très vite, puisque après avoir battu tous les joueurs, tous les meilleurs joueurs, Paul Morphy a complètement arrêté et n'a plus jamais joué. On peut le comparer, on le fait d'ailleurs, dans un autre domaine, qui serait le domaine artistique, à Rimbaud. Rimbaud, qui a produit des poésies absolument sublimes, les meilleures, les plus belles de son temps, et qui, très très jeune, a complètement arrêté et ensuite a passé sa vie en ayant arrêté d'écrire. Dans le domaine des échecs, on l'a comparé, ou plutôt on a comparé ensuite à un autre joueur, à Morphy, c'est-à-dire, il s'agit de Bobby Fischer, Bobby Fischer, l'autre grand joueur de l'histoire américaine, dont je parlerai plus tard, mais en tout cas, comme Paul Morphy, il a battu au fur et à mesure tous les joueurs, il a acquis une compréhension nouvelle du jeu, il est allé sur les terres des meilleurs joueurs du monde, alors pour Paul Morphy, c'était l'Europe, pour Bobby Fischer, c'était l'Empire soviétique, en tout cas. Il y a quelque chose d'assez commun, d'ailleurs, après avoir battu tous ses adversaires et montré sa supériorité, Bobby Fischer a arrêté complètement de jouer et s'est un peu enfermé dans la folie, ce qui est également le cas de Paul Morphy, donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant, de voir ce destin un petit peu croisé de ces deux joueurs légendaires, les deux plus forts joueurs de l'histoire américaine. Paul Morphy est d'ailleurs, il y a un manque de cité comme potentiellement le plus fort joueur de tous les temps, donc c'est un débat dont j'ai parlé dans la première vidéo en parlant de Philidor, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs, disons tous les grands champions du monde, tous les champions du monde sont des joueurs assez exceptionnels, effectivement, certains ont encore plus marqué en raison d'une plus grande supériorité ou d'un apport, voilà, et parmi eux, il y a Paul Morphy, évidemment, dont on verra ses apports au niveau du jeu, donc il est né en 1838 dans une famille assez riche, son père était à la tête de la cour suprême de Louisiane, donc il n'était pas dans le besoin, et il a appris à jouer aux échecs en regardant son père jouer contre son oncle apparemment, à l'âge de 9 ans. Il a battu toute la famille, on a encore quelques parties d'ailleurs jouées contre son père, et puis il a battu des joueurs plus forts, le premier fort adversaire qu'il a eu affronté était un ami de son père, un juge, ou en tout cas un collègue de son père, qui était juge, Alexander Beaufort-Mey, qui était un fort joueur, et contre qui il a joué, on a quelques parties de lui, il l'a battu d'ailleurs. Ensuite, il a fait ses études en Alabama, et est revenu pour faire ses études de droit à la Nouvelle-Orléans après avoir réussi ses études au collège d'Alabama. En 1857, il obtient, alors qu'il a presque 20 ans, il a 19 ans, son diplôme de droit, mais il ne peut exercer le droit puisqu'il faut attendre la majorité 21 ans, et donc il en profite pour jouer aux échecs et participer à des tournois, ou plus exactement un tournoi important. Le premier congrès américain d'échec en 1857, qu'il a gagné, et dans lequel il a battu en finale Louis Paulson, qui était le très fort joueur allemand, qui est connu encore dans l'histoire, en faisant la variant de Paulson, mais qui était un très très fort joueur de l'époque. Donc voilà, il bat, donc il montre sa supériorité, et décide à ce moment-là de jeter, de lancer un défi aux meilleurs joueurs du monde européens, et notamment à Staunton, à voir Staunton, dont on a parlé, qui était, ou avait été en tout cas, le plus fort joueur du monde, alors probablement d'ailleurs, qu'à cette époque, il n'était plus le meilleur, et que Anderson était plus fort, mais en tout cas, Staunton, évidemment, était un personnage très très, très important, une référence, et Morphy voulait le défier, Staunton a d'abord refusé, en disant qu'il avait, beaucoup de choses à faire, il travaillait à une édition illustrée de Shakespeare, dont il était un spécialiste, il ne pouvait donc pas se rendre à la Nouvelle Orléans, qu'importe, Staunton, ne voulant pas le rencontrer, Morphy est allé à Londres, pour jouer contre lui, donc, il l'a rencontré, en juin 1858, donc, il le rencontre assez vite, lui, il reparle de ce défi, Staunton, à ce moment-là, ne peut plus prétexter, qu'il ne veut pas voyager, donc, il dit qu'il a besoin de temps, pour se préparer, et, ensuite, qu'il sera prêt pour un match, il invite, chez lui, Morphy, Morphy pense qu'il va pouvoir jouer, quelques parties, contre lui, mais ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, Staunton, qui se méfie, a, donc, invité d'autres personnes, et donc, va jouer deux parties de consultation, contre lui, donc, Morphy avec Barnes, contre Staunton et Owen, donc, Morphy-Guel, c'est deux parties, d'ailleurs, et Staunton, ensuite, ne donnera plus jamais, vraiment, suite, donc, les, par contre, ce qu'on constate, c'est que, dans les, dans les magazines, dans les journaux, plutôt, édités par Staunton, puisqu'il était éditeur de presse, aussi, de revues, on retrouve beaucoup, d'articles critiques, contre Morphy, une véritable campagne, de dénigrement, probablement, que, Staunton a écrit, ses articles, ou certains de ses articles, d'ailleurs, et donc, Morphy est considéré, comme un aventurier, et contre un joueur, pas si fort que cela, même quand il bat, les plus forts joueurs du monde, donc, voilà, on avait parlé, de Staunton, de son caractère, et, donc, voilà, c'est donc, c'est donc, assez, peu étonnant, puisqu'il avait la réputation, d'être un personnage, tout à fait, exécrable, donc, Morphy quitte, Londres, va à Paris, il joue contre Daniel Arvitz, qui était un très fort joueur, qui le bat facilement, 5 à 2, et ensuite, Arvitz, enfin, prétexte qu'il est malade, pour ne pas terminer le match, et cesse ensuite de donner ses nouvelles, et il rencontre ensuite Adolf Andersen, et Adolf Andersen, il le bat, là encore facilement, c'est à 2, plus 2 parties nulles, et Adolf Andersen, à la différence notable de la plupart de ses, enfin, de ses autres adversaires, va reconnaître sa défaite, et va encenser Paul Morphy, en disant que Paul Morphy est bien meilleur que lui, et que, pour lui, le plus fort, le plus fort joueur était, enfin, historiquement, a été labourdonnait, et que, peut-être que Paul Morphy était encore meilleur que lui, c'est le plus grand des compliments qu'il pouvait faire, donc, voilà, c'est vrai que, Adolf Andersen, on va dire, a sauvé l'honneur, de l'Europe, par rapport, par rapport à cela, puisque c'est vrai que, tous les, tous les forts joueurs, se sont, un petit peu, éclipsés, excusés, évidemment, prétextés de toujours être malades, etc., ou avoir, énormément de choses à faire, pour soit ne pas rencontrer Morphy, soit abandonnés en cours de match, soit enfin expliqués leur défaite, et d'ailleurs, tout cet épisode a été assez mal vécu par Morphy, qui, voilà, qui est, donc, retourné en Lusiane, qui a décidé d'arrêter de jouer, en fait, qui n'a pu vraiment jouer aux échecs, probablement qu'ensuite, donc, il est rentré en dépression, en tout cas, vers les années 1870, il sombre, progressivement, dans la folie, il meurt, en 1884, donc, finalement, il a très peu joué, dans sa vie, mais, lorsqu'il a joué, il a joué de manière absolument brillante, exceptionnelle, vraiment, et ce, dans tous les compartiments du jeu, et pour le voir, on va regarder ensemble une partie, donc, que Paul Morphy a joué, justement, dans ce match, contre Adolf Andersen, et donc, voilà, il s'agit d'une partie, assez représentative, du style, de Morphy, donc, voilà, on la retrouve, commentée, et, étudiée, dans un certain nombre d'ouvrages, je signalerai, parmi ces ouvrages, Magic Morphy, de Shelley Abravanel, qui était un, qui est un très fort, maître, et surtout, très fort, en beats, donc, qui a consacré, qui a consacré, justement, un livre à Morphy, et donc, notamment, à cette partie, qui est la 11ème partie du match, on peut citer aussi, un livre consacré aux champions du monde d'échecs, et qui s'appelle, De Morphy à Alekine, donc, il commence par Morphy, bien que Morphy n'était pas champion du monde, officiel, voilà, donc, deux, trois auteurs, Barza, Alphoddy, et Capoue, c'est aux éditions Grasse et Europe Echec, et c'est aussi, très, très intéressant, donc, voilà, qui analyse, donc, plusieurs parties, de Morphy, et, voilà, plusieurs positions, sachant que, par contre, dans ce livre-là, on a une analyse, vraiment, beaucoup plus poussée, de l'ensemble des parties, voilà, c'est 45 parties sélectionnées, et annotées, et notamment, donc, les 11 parties, y compris celle-là, contre Andersen, donc, dans cette partie, c'est Morphy qui a les blancs, il joue E4, Andersen joue E6, parce qu'il a connu de nombreux échecs, sur les autres ouvertures, donc, il varie, l'ouverture, après D4, il joue G6, qui est un coup, qui est un petit peu étrange, mais, on se rend compte, en fait, que, Andersen voit, assez rapidement, qu'il, qu'il maîtrise moins, bien, les ouvertures, que Paul Morphy, et donc, essaye de le sortir, de sa zone, de confort, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il joue A3, avec les blancs, contre Morphy, après avoir joué des choses plus classiques, justement, pour le sortir un petit peu de son répertoire, mais évidemment, c'est plus facile de sortir un joueur de son répertoire, quand on a les blancs, et qu'on peut se permettre de perdre un peu de temps, alors que quand on a les noirs, quand on joue une ouverture un peu faible, évidemment, c'est un peu plus risqué, d'ailleurs, on le voit bien avec, si on parle des champions du monde, dans, disons, dans les parties qui sont jouées, aujourd'hui, à très très haut niveau, on va retrouver, parfois, avec les blancs, chez le champion du monde actuel, voilà, des coups un petit peu surprenants, il a joué, par exemple, le coup F4, en partie, ou même parfois B4, voilà, on sait très bien que c'est pas des très bons coups, mais c'est pour varier, sortir l'adversaire de sa zone de confort, et bon, on retrouve un petit peu cette logique-là, évidemment, ce genre de choses, on le retrouve moins avec les noirs, puisque là, tout de suite, Andersen se met un petit peu, disons, en situation de, disons, voilà, de laisser, peut-être plus de facilité, à son adversaire, ce qui va un peu se passer, donc là, les blancs jouent F4, D3, donc, F4, G6, c'est assez logique, F4, alors F3, c'est assez intéressant, on voit que, Morphe, développe les F4, avant de développer les cavaliers, c'était, le principe défini, par Philidor, aujourd'hui, on développe, on développe plutôt, les cavaliers, avant les fous, donc là, après C5, là encore, on peut penser à Philidor, Morphe, joue C3, donc l'important, c'est la structure de pion, et notamment, la structure centrale, de pion, et donc, après l'échange, cavalier, C6, là encore, on va avoir, on va avoir un coup, qui pourrait, ressembler, à ce qu'aurait fait, Philidor, puisqu'il joue cavalier, E2, c'est à dire, qu'il ne joue pas, cavalier F3, mais il joue, cavalier E2, dans l'optique, de jouer F4, et Philidor, disait, justement, mieux vaut, jouer, les cavaliers, derrière les pions, que devant, donc là, on retrouve, un petit peu, cet esprit, là encore, donc, cavalier E7, petit roc, là, la position des blancs, est déjà agréable, en fait, c'est pour ça que, évidemment, la position n'est pas gagnante, au loin de là, mais, disons, l'ouverture, elle est quand même, à l'avantage de Morphe, dès ce moment-là, donc, voilà, petit roc, cavalier C3, D5, E5, donc là, Morphe, ferme la position, maintient la tension, avec, dans l'idée, de jouer F4, et là, Andersen est un peu trop impatient, il joue F6, l'inconvénient d'F6, c'est que, il ouvre la position, alors même qu'il a moins de développement, le fou C8 n'a jamais bougé, et c'est effectivement, encore un peu tôt, alors, évidemment, il compte sur, sur la prise, pour se dégager, mais, donc là, on pourrait avoir, par exemple, cette suite, de, voilà, au niveau de la position, finalement, Morphe, joue F4, qui était beaucoup plus, dans son idée, et là, là encore, Andersen veut, supprimer un petit peu, cette tension, mais, et bien, on voit le problème, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que, le fou en C8, n'a jamais bougé, la tour n'est pas bien placée, en A8, sa case naturelle, serait plutôt C8, et donc, finalement, maintenant, Morphe reprend, avec le pion, le pion F, ouvre la colonne, alors même que, la position, elle est, enfin, les pièces, les pièces, blanches, sont mieux positionnées, plus actives, et quand c'est comme ça, on a intérêt à ne pas trop ouvrir la position. C'est, ce qu'explique, d'ailleurs, dans ce livre, donc, les trois auteurs, donc, Barça, Alfoldi, et Capu, qui, qui explique, justement, cette, cette faiblesse, à partir du moment, où, il y a une, infériorité de développement, ouvrir la position, est dangereux. Là, Andersen, joue A6, alors, A6, probablement, qu'il craignait, cavalier B5, puis, cavalier D6, mais c'est un peu lent, et, Morphe va très bien comprendre, et va très bien, répondre à cela, en continuant son développement, en jouant, Dame D2, ce qui permet, tout de suite, de, de, de relier, les tours, et, donc, d'avoir une position, supérieure. On aurait pu, au lieu, au lieu de jouer A6, imaginer, d'ailleurs, donc, qu'il y ait, une prise, et, une position, comme celle-là, qui est plutôt agréable, pour les Blancs, on voit quand même, la position des Blancs, est plutôt agréable, mais ça aurait été meilleur que, cette séquence, donc, là, Morphe, joue, cavalier, B4, probablement, enfin, peut-être qu'il pensait, que, Morphe, jouerait, Fou B1, ce qui, ce qui aurait permis, ensuite, de prendre la tour, en F1, mais, Morphe, va jouer un autre coup, alors, il va jouer, Fou G5, qui est un très bon coup, donc, on a vu, que Fou B1, n'était pas une très bonne idée, Fou H6, n'était pas très bon, non plus, Fou prend H6, Dame prend H6, cavalier, D3, évidemment, donc, finalement, Fou G5, est une bonne idée, ça cloue, le cavalier, en E7, et, finalement, ça n'est pas grave, d'échanger, un cavalier, le cavalier noir, contre, le fou de case blanche, même si, un fou, pour l'attaque, c'est toujours utile, mais, c'est pas grave, parce que, cela permettra, à la Dame, d'être bien placée, pour, se déporter, en H3, donc, c'est ce qui se passe, et voilà, Dame H3, on est dans un style typique de Morphy, c'est ce qui explique, Chelly Abravenel, Chelly Abravenel dit, ben voilà, quelque chose de très typique, chez Morphy, c'est, le passage, en horizontal, des Dames, ou des Tours, justement, vers H3, ou vers G3, et d'ailleurs, on le verra dans cette partie, donc voilà, c'est assez typique de son style, et c'est redoutablement efficace. Évidemment, l'idée de Morphy, en allant à H3, déjà, c'est d'empêcher H6, mais c'est aussi, de menacer, et de prendre le contrôle, de la case F6, en jouant notamment Dame H4. Là, ici, les Noirs sont déjà en difficulté, dans un livre intitulé Morphy's Game of Chess, Philippe Sergent explique que ce coup est mauvais, et propose Cavalier F5, alors, bon, peut-être, pourquoi pas, mais en réalité, Cavalier F5, ne marche pas tellement, quand on analyse, quand on analyse la partie, alors, Abravanel, dans Magic Morphy, conseille Cavalier E2, qui est peut-être une possibilité, l'idée étant de replacer le Cavalier, ensuite, en F4, mais l'ordinateur, lui, aujourd'hui, préfère Cavalier, prend F5, qui est aussi un coup assez intéressant, qui est aussi proposé par Mirael Marine, dans la base de données ChessBase, consacrée à Paul Morphy, consacrée à toutes les parties de Paul Morphy, avec, donc, des analyses, à la fois de la stratégie de Morphy, de sa tactique, et de, voilà, de sa maîtrise des finales et des ouvertures, donc, les choses très complets, et donc, la stratégie est analysée par Mirael Marine, et donc, lui propose aussi, Cavalier prend F5, alors, c'est quoi l'intérêt, c'est qu'après l'échange, on va avoir, donc, un Cavalier qui se replace, en E2, et après, l'arrivée de la Dame, Dame H4, donc, voilà, H6, donc là, on peut avoir F7, par exemple, voilà, on peut avoir ce genre de position, et là, on voit bien que la position, elle est très avantageuse pour les Blancs, là, on est, sur un avantage de plus 1,5 donné par Fritz 17, par exemple, voilà, c'est vraiment une position très agréable pour les Blancs, donc, ça veut dire déjà que la position, elle était très difficile, donc, tour C8, voilà, c'est pas absurde non plus, Andersen essaye de se développer, de développer une tour sur la colonne C, c'est à peu près le seul dynamisme qu'il a en possibilité, là, Morphe prend la tour, alors on peut se dire échanger quand on est en attaque, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais en fait, l'idée de Morphe, c'est de prendre la case F6, donc, en fait, s'il fait ceci, c'est pour obliger la Dame à venir, la tour revient, la Dame repart, et là, Dame H4, menace, fou F6, donc là, on voit une prise de contrôle, de cette case, là, il est très difficile de savoir quoi jouer, certains joueurs ont proposé cavalier C6, mais cavalier C6 donne un fort avantage, donc, voilà, l'ordinateur propose, par exemple, cette suite, tour F3, B5, cavalier E2, en donnant un avantage de plus 2,2, je crois, donc là, on est vraiment sur quelque chose, et voilà, et indépendamment de l'évaluation par l'ordinateur, qui est là pour illustrer, évidemment, on voit bien que la position, elle est très intéressante pour les Blancs, qui ont leurs pièces bien placées, qui ont un contrôle de la case F6, voilà, on a quelque chose qui est vraiment très intéressant, et à l'avantage des Blancs, que l'ordinateur ne fait qu'illustrer dans son évaluation, on va donc avoir dans la partie un autre coup, qui est cavalier F5, qu'en vue de couper la tour, le contrôle de la case F6 par la tour F1, donc là, Paul Morphy échange, on peut se dire, voilà, il est obligé d'échanger, il commence finalement à avoir moins d'avantages, parce que, enfin, pourrait-on dire, pourrait-on penser en tout cas, parce que là, finalement, les pièces d'attaque, il n'y a plus que le FG5 et la Dame H4, alors la tour F3 semble un petit peu bloquée par le pion F5, qui est imprenable, le cavalier en C3 est un peu loin, et là, on se dit, peut-être que, enfin, voilà, on peut avoir l'impression que l'attaque blanche, elle est moins forte, en réalité, il n'en est rien, et d'ailleurs, Paul Morphy va continuer, il va jouer tour F3, donc, qui est assez typique de son style, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc, voilà, il va coulisser vers G3 ou H3, pour continuer son attaque, donc là, on a une position, voilà, et un jeu de Paul Morphy simple, très efficace, là, Andersen joue F5, alors on peut, on peut peut-être critiquer ce coup, au regard de la réponse de Paul Morphy, en même temps, quoi jouer, là, la position, elle est quand même, vraiment intenable, là, Paul Morphy, donc, on voit que c'est un fort joueur d'attaque, qui maîtrise bien les dimensions tactiques, mais, c'est aussi un joueur moderne, et on verra dans la suite de cette partie, donc là, il joue tour G3, donc là encore, on est vraiment dans, dans la continuité de l'attaque, c'est une position qui est de moins en moins tenable pour les noirs, tour C7, on comprend l'intérêt du coup, fou B5, c'était de libérer l'espace, pour que la tour C7 puisse contrôler G7 ou H7, donc, là, fou F6, la suite logique, du plan de Morphy, F4, F4, l'intérêt d'F4, c'est d'empêcher Dame H6, là, évidemment, ce n'est plus possible, sinon, il y aurait prise de la tour, là, Morphy prend en F4, et après Dame F8, on se dit que Andersen a réussi à verrouiller la position, et Morphy, là, on voit que c'est un joueur qui est un joueur moderne, il n'est plus, on est sorti de la période incarnée par Andersen, qui est le romantisme, tout vers l'attaque, un jeu exclusivement, presque exclusivement tactique, Morphy est un stratège, il ne craint pas de passer en finale pour exploiter un avantage, et là, c'est ce qu'il va faire, il prend, et là, il obtient des pions doublés, des noirs, une position indéniablement supérieure, là, lorsque l'on compare la position blanche à la position noire, évidemment, on voit que, certes, les blancs ont un pion de plus, mais indépendamment de ça, la position est très clairement supérieure, les noirs verrouillent complètement la position, et en plus, on a une situation où, là, maintenant, ils vont pouvoir tout échanger, donc, Dame H6, le fou est bloqué, évidemment, on ne peut pas continuer, le roi vient en H8, il n'a pas de choix, tour prend, tour prend, là encore, il y a du clouage, donc, la tour, de toute façon, ne peut pas bouger, et là, tranquillement, Paul Morphy joue roi F2, parce qu'il ne craint rien, et il le sait, et simplement, ça lui permet de se positionner idéalement, avec gain de temps, pour la finale à venir, et donc, le roi bouge, maintenant, Paul Morphy liquide la position, et là, qu'est-ce qu'on a ? Une position où les blancs ont un pion de plus, et où les noirs ont deux pions doublés, très mal placés, et puis, un roi blanc extrêmement bien placé, et donc, ensuite, c'est une simple suite logique, logique, donc, là, Morphy, donc, en jouant G4 et H4, donc, prend l'espace, et maintenant, et bien, du coup, une fois qu'il a verrouillé la position, il va pouvoir, tranquillement, avancer, donc, vers, enfin, récupérer, récupérer les pions et aller à dame sur l'aile dame, tout simplement, et là, vraiment, la position est 100% gagnante, donc, on voit, à la différence de parties plus romantiques que l'on pouvait trouver à l'époque, un style de jeu qui, à la fois, s'est manié la tactique, mais qui, en même temps, réfléchit de manière stratégique, développe tranquillement les pièces, s'est passé d'un type d'avantage à un autre type d'avantage, c'est ce qui fait de Morphe un joueur assez moderne, plus moderne qu'Anderson, indéniablement, même si son style était incroyable. Ça en fait aussi un héritier de Philidor, justement, sur cette dimension de compréhension du jeu de pions et de compréhension des aspects stratégiques, même si Paul Morphy est un meilleur tacticien que Philidor, en tout cas, Philidor n'a jamais eu à briller dans ce domaine, en même temps, il était tellement plus fort que ses adversaires que finalement, ça explique aussi qu'il n'est pas forcément eu à développer toute une gamme de son jeu, mais Paul Morphy, par contre, est un joueur très complet et qui a apporté énormément aux échecs. Donc voilà, pour conclure, cette série consacrée aux champions du monde officieux, cette première série du cycle consacrée d'histoire des champions du monde d'échecs. d'échecs. Merci.